C'est une idée qu'on avait au départ, que la diversité change les personnes. Non, ce n'est pas dérangeant. À partir du moment où on accepte que ce soit une plateforme de diversité, donc de diversité de point de vue, où on puisse échanger en tolérant le fait qu'il y ait des gens qui aient des divergences avec nous. Si on doit imposer notre stratégie, la plateforme elle-même n'a pas d'intérêt, elle-même n'a pas de sens. Alors Lou, ce qu'on veut, c'est essayer de construire une culture commune autour de sujets qui font débat ou polémique, qui peuvent être des sujets clivants, etc. Et en maintenant les échanges dans les champs et autour des plantes. C'est ça qui fait le ciment. Et à partir de ce moment-là, il faut accepter qu'on puisse... Et nous, ça nous enrichit, parce que d'avoir la lecture juridique des Suisses ou des Italiens, qui ne regardent pas les mêmes chapitres que nous, ce n'est pas forcément les mêmes articles qui les dérangent ou qui les arrangent. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi. Nous, ça nous permet de faire des analyses plus fines aussi par rapport à nos contextes. Et eux, ils ont le même retour. À partir du moment où on se dit qu'il y a obligation de plaidoyer commun, il faut que tout le monde parle de la même voie, là, ça diverge. Parce que ce n'est pas possible. On a reconstruit la coordination européenne avec le but d'être un lieu de partage, des connaissances réciproques des autres. Et je dirais un endroit où on peut partager la diversité des positions, la diversité des expériences qu'il y a dans les différents pays. et on n'a pas envie de faire des communiqués de presse en nom de la coordination européenne. Donc effectivement, ça prend plus de temps. Mais est-ce qu'il ne faut pas se donner ce temps-là, plutôt que de se précipiter à faire des choses qui, ensuite, finalement, tournent mal? Et ce qui me a dit, c'est que les choses nécessaires, c'est que les choses nécessaires. Oui. Donc, si tu penses que tu peux faire un petit peu et que tu peux faire un petit peu, tu peux tu en ta organisation très bien. Oui. Si je n'ai une idée, je te l'ai dit que je t'aille à la personne, je te dis que je t'aille et je t'aille à la place. Et si tu me dis, je pense que ça va pas vraiment là-bas. Peut-être que c'est encore pas le moment. Et quand il vient, tu vas-y, tu vas-y. Il y a des situations où on n'est pas d'accord, on décide pas, on prend du temps pour parler de ça, la confiance, nous on a eu vraiment dans les dernières, si je regarde avec les réseaux Sémence Présents, que c'est les réseaux avec lesquels on se connaît depuis longtemps, vraiment des périodes comme ça par rapport à la confiance, et ça signifie qu'il faut du temps pour la créer, il faut du temps pour la maintenir, et c'est pas quelque chose qui s'est gagné une fois pour toujours, et alors si tu vas mettre ensemble le temps avec la confiance, ça signifie que ça prend à la fin de l'argent, c'est-à-dire pour monter une coordination européenne, à la fin c'est pas une chose que tu peux faire comme ça avec des activités des volontaires ou des bénévoles ou des choses comme ça parce que c'est presque impossible. On a besoin des gens qui sont dédiés à faire ça. Et pour Let's Liberate Diversity, j'ai toujours dit, c'est pour moi, c'est la confiance qui se passe sur la transparence. Et c'est la confiance, c'est que je sais qu'il n'est pas de ma pensée, mais que je sais qu'il trouve ça très bien que nous travaillons ensemble avec Let's Liberate Diversity. Je ne peux pas construire un réseau comme ça, ok, on va faire un réseau. Et tu mets là quelque chose, c'est un réseau. Je veux dire, il y a un social énergie de des gens, des rencontres, des rencontres, comme vous, que nous avons rencontré à la Kikoff-Méte, mais on va voir à l'autre en Finlande et on va voir à l'autre. Je veux dire, il y a un path. You build a relationship, you build also a trust between people. I mean, it's a trust with someone or… Où là, il y a eu un coordinateur qui a été engagé, et avec un ordre du jour, une organisation, et donc, un peu, une meilleure organisation. C'est vrai. Quel type de personne ? On se dit, il faut voir quelqu'un qui est agronome, parce que ça, c'est important d'avoir la base technique, scientifique de la question sémence. Il ne faut pas prendre un sociologue et tout ça, pas parce qu'on n'aime pas, non, on l'aime beaucoup, mais on a besoin de quelqu'un qui a un côté technique très fort pour parler avec les paysans quand il se déroule. Il fait des rencontres, parce qu'il faut que les paysans, quand ils parlent avec lui, ils se rendent compte qu'il sait de quoi ils parlent, pour avoir leur reconnaissance. Et après, jeune, pour ne pas être dans notre bagarre, au niveau politique, il ne doit pas avoir notre mentalité. Moi, j'ai 45, Patrick plus, les autres peut-être plus encore. Il faut avoir quelqu'un qui a un autre esprit politique, qui n'a pas fait les mêmes luttes politiques que nous, pour avoir des l'air fraîche dans le système. Une chose, je pense, c'est aussi que c'est difficile peut-être à dire, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est un peu la peur. C'est-à-dire avoir peur de se mélanger avec les autres. C'est-à-dire, je pense que nous, on est assez grandi, au moins en Italie. Et maintenant, il faut, dans la coordination, il faut mettre des autres dedans, il faut parler avec les sites savers et tout ça. Mais le reste du monde qui revient maintenant dans la coordination, c'est qui ? Ce sont des gens très différents de chez nous. C'est-à-dire, l'idée réseau italien, français, peut-être espagnol, peut-être Bella qui est devenue une amie. Ce n'est pas la même des « Norvégien sit-saver », « Danish sit-saver », « Finnish sit-saver ». Ils n'ont pas notre format politique intellectuel. Ils ont vraiment autre chose dans la tête. Ils sont peut-être plus jeunes, un autre système. Alors c'est vrai que ça nous pose une question. Qu'est-ce qu'on va être ? Si tous ces gens-là, ils vont rentrer. Mais d'un côté, je vois un peu la peur de dire « Non, il ne faut pas les faire rentrer parce qu'ils sont trop différents, on n'arrive pas à se comprendre ». Et moi, j'ai dit « Non ». Ça fait partie de cette « gentleman agreement » de dire « On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes cultures, les mêmes histoires et les mêmes stratégies ». Donc, on se retrouve toujours autour… On arrive à se retrouver tout le temps autour des pratiques, des semences, des plantes et de ce qu'on en fait. Et par contre, on a des regards différents sur… Jusqu'on peut aller dans l'investissement de collaboration avec les institutions, dont les institutions de recherche, et jusqu'où on peut aller avec la collaboration avec des entreprises privées. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment formalisé. À chaque fois, ça nécessite des discussions pour que… Et donc, ça veut dire discussion, nous, en interne, etc.. et qu'on revient avec… En fait, je trouve la También le investis Cetation et les arbitrages qu'on peut aller encuentre, davantage là, dans ce sens qui est toujours surtout düşünce de la lame où nous parlons de l'université, où nous parlons de l'université, où nous travaillons avec les populations. Donc j'ai plus d'étonnée, j'ai plus d'étonnée. Et je pense que nous devons encore plus faire. Je pense qu'il y a plus d'étonnée pour les médiateurs, pour l'étonnée, pour l'étonnée, pour l'étonnée. Si nous voulons encore plus parler de la politique, de l'étonnée, de la politique, de la politique, de la politique, de l'étonnée, sans cette technique, nous ne ferons pas. Que la coordination européenne, ça devrait être la Via Campesina Semence. Il y avait la position de Via Campesina, de Guy et Antoine, de dire que les membres de Via Campesina dans les différents pays devaient rentrer dans la coordination européenne pour s'occuper des semences. Et là, on fait Via Campesina Semence Europe. Et ça, ça n'a pas marché, parce qu'après, il y a eu des éclats en Italie, avec Antonio et Via Campesina, en Italie, en France maintenant avec la Conf. Mais quand même, ça n'a pas marché, parce qu'on a vu que c'était plus difficile de travailler avec les sites severs, Prospechera, Arkenau. C'est-à-dire, je pense que Guy et Via Campesina avaient pensé, bien, il faut se mettre ensemble. Avec Via Campesina, on n'arrive pas à prendre tout le monde qui travaille sur la biodiversité cultivée, parce que c'est beaucoup plus large que Via Campesina. On essaye avec la coordination européenne, mais c'est nous qui donnent la ligne. On va mettre dedans Arkenau et les autres, mais ils doivent suivre notre ligne. Et alors, c'est toujours nous qui gèrent le jeu. Et ça, ça n'a pas marché. Et alors, après, il n'y avait plus d'intérêt. Mais on sent qu'il y a eu, à la dernière réunion, beaucoup de nouveaux pays du Nord. Ok, c'est ici en 2018. Oui, 2018. Et j'entendais... Voilà, je pense que c'est un nouveau challenge aussi. Et de ce que j'ai compris, beaucoup moins d'associations paysaines. Et donc, beaucoup plus de jardiniers, amateurs, qui ne sont peut-être pas spécialement dans cette... Plus le hobby que le métier. Voilà. Est-ce que c'est une tension ou pas ? En attendant, on a senti un peu cette différence. Mais donc, ça veut dire que le réseau s'étoffe, quoi. D'autres profils, c'est surtout ça. Mais c'est quelque chose. Comme j'ai vu, la base, avec la CSA-Production. Ou alors vous avez un autre Anspruch à cette sorte. Et si tu l'aies à l' denen 思님이 un Capu, ou pas characters, Et quand tu lui as la diversité, Et quand tu dois y'avons plus une autre diversité, et peut-être un autre autre en notre SACU. Et ce quiifie encore une autre, Et quand ça fait s'être un peu plus d'accord, Et que nous pouvons obtenir avec 1400 Sorten. Oui, c'est une combination. C'est une autre communication. Hast du denn das Gefühl, dass im Koordinationsnetzwerk mehr Verständnis ist? Ja, ja. Das denke ich sehr stark. Zumindest ist völlig klar, wofür Pro Spezera oder Achenoa stehen. Viele von den Irish Seeds, die jetzt auch dazugekommen sind, wofür die stehen. Das denke ich mir, ist jetzt viel klarer. Aber es stimmt schon, es sind schon noch ein bisschen parallele Welten. Ja. 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 Ja.